Huitième album, 15 ans de chansons, ça fait quelques-uns, tous les fidèles ont tous les albums à la maison. Alors, bon, Philippe Catherine, très rapidement, bon bah c'est un look, je crois qu'on peut pas dire le contraire. Non, faut être aveugle. Sur la pochette de l'album, c'est un très joli slip. En effet. Non, si, y'a un look. A la limite, si demain on n'avait pas retenu le nom d'album, vous y jouerez le nom du monsieur en slip, avec un truc très juste au corps. C'est quoi ce look ? C'est l'histoire de se différencier ou depuis le début, t'as un peu toujours été hors norme ? Non, bah j'ai toujours... J'aime bien mettre des vêtements comme ça, les soupules, j'aime bien en fait les... Ah, ça met en forme le corps, ça met en valeur le corps. Oui. C'est ce que les gens jettent, tu récupères. Voilà. J'aime bien les habits de gens décédés. Oh, ça vous fait de la peine. Je suis névré. Mais je ne porte que des habits de gens décédés. Ah, c'est bon, c'est ça. C'est l'apportement. Mais, chère Philippe... Ces chaussures ont appartenu à... Philippe, y'a des gens qui... Cher Philippe, à Charles de Gaulle. Écoutez, Philippe, y'a des gens qui morts et qui ont bon goût. Je le confirme, ce point. Je vous ai compris. Charles de Gaulle les a portés, André Malraux par la suite. Bien sûr. Et je les ai récupérés. On avait dit, c'est un concept. Ils sont tous les deux décédés, n'est-ce pas ? Absolument, absolument. Les deux sont décédés, donc ça marche. C'est dans le style. La chemise, on sait dès qu'elle vient ? Non, ça, je l'ignore. Par contre, les cheveux sont à vous. Jusqu'à nouvel ordre. Bon, jusque-là, ça va. Alors, dans une de vos chansons, Philippe, vous annoncez que vous marcherez nu sur le pont neuf le 7 avril 2009. Attention, entrée payante. Est-ce que vous le ferez vraiment ? Ah non, je le ferez vraiment, il faudra venir. Pour quelles raisons ? Vous avez un si beau corps que ça ? Ah non, au contraire, moi, je ne suis pas très fier de mon corps. Même, j'ai décidé d'en assumer ses défauts. Je pense que c'est la meilleure façon. Vous regardez. Mais oui, c'est ça. Il faut être bien. Alors, bon, seul problème, dans une autre chanson, vous dites que vous mourrez le 8 décembre 2008. Ah. Ah, oui, c'est effectivement. Donc, un an avant. Alors, il y a un problème. Il y a un problème. Et quelles chansons marchent mieux que l'autre ? C'est la publicité mensongère. C'est-à-dire que si vous mourrez en 2008, vous ne pourrez pas être à poil sur le pont neuf le 7 avril 2009. Oui, effectivement. C'est un concept. Oui, je n'y avais pas pensé. L'avantage, c'est quand vous mourrez, personne ne prendra vos vêtements. Pourquoi ça ? Ah, le concept des fringues de Jean-Mort va peut-être marcher. Ben oui. Ça va peut-être marcher, c'est un nouveau concept. Comment dire ? Philippe, j'ai lu dans la presse, dites-moi si c'est vrai ou pas, que vous avez la même coupe de cheveux depuis l'âge de 6 ans. Oui, mais c'est ça. Eh ben, il devait être beau, 6 ans. Quel toupet, elle a. Vous avez vu ? Non, mais... Une vraie sorcière. Elle n'accepte pas la différence. Une mégère. Non, non, elle n'accepte pas la différence. Non, non, il ne faut pas. C'est très mal, vous savez. Dans les gens différents, elle ne les aime pas. Mais oui, en quelle intolérance ? Je suis très peiné. Mais c'est... Alors, attends, attendez. C'est mon père qui me coupe les cheveux depuis que je suis né. Je suis allé une fois chez le coiffeur, c'est un moment. Et il s'est suicidé le lendemain. D'accord, je peux vous rendre... Dites-moi, il y a beaucoup de morts autour de vous, quand même. Oui, mais il récupère les fringues. C'est-à-dire qu'il a les fringues du coiffeur. Est-ce que je peux revenir sur une phrase que vous avez dite, qui m'attrigue ? Ce que j'aime bien avec l'huître, c'est qu'on lui donne la mort. Ce n'est pas tout à fait le torero, mais il y a quand même un affrontement avec la bête. Bien sûr. Ben non, c'est vrai, l'huître est vivante quand on la mange, il faut... Enfin, de là à parler d'un affrontement... C'est un affrontement. Tu peux, avec ton petit cure-dent... Attention, je vais t'envoyer l'ail à l'échalote, attention, le vinaigre et tout. Si, ce n'est pas faux, hein. Tu sais, Philippe, je t'adore. Je vais te tutoyer. J'en ai déjà rencontré des barrés, mais là, j'adore. Mais c'est drôle de m'être venu, sérieusement. J'adore, Philippe, t'as pris. J'adorais avant de le rencontrer. Et maintenant que je le connais, je l'aime encore plus. Alors, en préparant l'interview, Philippe, dis-moi si c'est vrai ou pas. J'ai appris que tu étais un grand sensible. Effectivement. Que tu pleures devant Bambi. Oui. Qu'on concerne des pop-stars avec ta fille, t'as pleuré. Oui, c'est vrai. Et que quand des fans te reconnaissent dans le métro, des fois, tu verses une petite larme. Oui. Oui. Ça me fait beaucoup de peine. En fait, Philippe, Catherine... Il est énorme. Non, mais dans le métro, une fois, j'étais calmement installé. Et des jeunes gens m'ont reconnu et ont commencé à chanter « Je vous emmerde » en groupe. Ça m'a paru intolérable. D'accord, il t'a pleuré. Je comprends mieux le sens. Alors, tu as dit aussi « J'ai été élevé dans la peur et j'en ai marre d'avoir peur. » Tu vas me dire si t'as peur ou ça va. Par exemple, est-ce que t'as peur ou ça va d'être ici ? Est-ce que t'as peur d'être ici ou ça va ? Ça va, ça va. Ça va, c'est bien. Entre amis, est-ce que t'as peur quand tu te regardes dans une glace ou ça va ? Tout dépend des... Des vêtements. Des jours. Des moments. Est-ce que t'as peur des femmes ou ça va ? Ça va mieux. Marié, fiancé, marié, plus longtemps ? Je ne sais pas, 5 ans. 5 ans ? Avec une très jolie femme d'ailleurs. Il a dû se marrer le curé à l'église. Il a dû se marrer. La mairie, ils ont dû se marrer. Ça a été conventionnel, normal ou à la Philippe Catherine ? Tout à fait banal, sans... Sans nourriture. J'ai juste vu une soucoupe volante dans l'après-midi. Bien sûr. Mais je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Il y a d'autres témoins. Et après, on dit que c'est moi. Philippe, est-ce que t'as peur des femmes quand elles te draguent ou ça va ? Non, ça m'effraie. Ça, je ne peux pas, ça m'effraie. Est-ce que t'as peur d'avoir du succès ou ça va ? Ça va, ça va. Est-ce que t'as peur d'avoir des succès mais qui pourraient te rendre riche et con ? Riche et con ? Ça me paraît un plutôt bon programme. Ah oui ? Oui. Ah oui. Riche et con, ça ne te gêne pas ? Riche et con, très gros, avec plus de cheveux. Je me vois tout à fait comme ça dans une vingtaine d'années. Écoutez, je le dis très bien. Alors, Philippe Catherine, avant de réécouter un petit bout, avant d'avoir l'album, je suis vous à la maison et le CD single, si vous n'avez pas les sous pour l'album de Philippe Catherine, vous ne pouvez pas le rater, c'est le polo vert. Il va y avoir l'extrait clip dans un instant pour que vous voyez des images en plus. Mais alors, il y a un hobby particulier chez Philippe Catherine, tout le monde sait autour de la table, vous allez adorer ce hobby. Oui. Une passion. Je dirais que tu es un collectionneur, un poêle original. Oui. D'accord. Est-ce que, on va y arriver franchement, est-ce que c'est vrai que tu collectionnes les propres popos ? Popos, qu'est-ce que c'est que ce langage enfantin ? Des cacas. Des cacas, des excréments ? Absolument, des excréments. Les propres excréments, c'est vrai. Ah. Oui, mais attention, attention, avec mention, date et lieu de production. Oui. Alors, une question que tout le monde se pose. Pourquoi ? C'est comme d'autres font ou collectionnent des albums souvenirs de photographie. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'en famille, vous les sortez, vous les montrez comme des photos ? Pour qu'ils le demandent, je n'imposerais pas ça à un enfant ou à une vieille personne. Mais je... C'est-à-dire qu'il faut aller le rechercher ou ça se fait directement dans le bocal ? C'est une question... Comment ? Est-ce que ça se fait directement dans le bocal ? Pour la réception ? Oui. À l'aide d'un tupperware, très simple. D'accord. J'ai une question. Philippe, dans la question du... Pardon, Cécile. Combien en avez-vous, Philippe Catherine ? C'est une collection assez vaste qui va... Ça dépend, parce que j'ai quelques pertes, évidemment. Bien sûr, je vous en prie. Oui, il y a du vol. C'est comme dans les emblédards, il y a des... En gros, combien en avez-vous ? Je ne sais pas, 150, 200. Lequel représente le plus de belles choses pour vous ? Il y en a un particulier qui vous émeut quand vous le ressortez ? Je crois que c'est la finale de la Coupe du Monde en 1998. Écoutez, j'ai fait un véritable décent de la raison. Je voulais savoir s'il y avait un spécimen de la méthode Coé. Pardon ? Nous aurons un spécimen ? Cécile, il ne fait pas des macos moulages, il ne dessine pas des trucs avec. Il ne fait pas la tête d'un chose. J'ai dit que le temps qu'il s'est passé ici, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Est-ce que dans son congélateur, il n'y en aurait un ? La méthode Coé. C'est la raison, il y aura-t-il. Ce n'est pas impossible. Pas impossible qu'en rentrant à la maison, un petit tupperware. Oui, je l'envoie par paquet recommandé. Non, 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 garde-le. Ça t'en ferait un plaisir. Garde-le, garde-le. Je vais te retourner l'invitation, ça me fera plaisir de venir le voir à ta maison. Mais je t'en prie, non, non, il faut le garder. On lui fera des petites physiques. Non, puis si tu romps la chaîne du froid, ce n'est pas bon après. Non, non, quand il est au froid, il faut le garder au froid, c'est important. Il y a des choses qui vous énervent ? Qui m'énervent ? Oui, énormément. Ah. Oui. Pourquoi ça va passer dans le rouge ? Non, 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 c'est très bien. Non, 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 c'est juste pour ça. Le dernier qui a fait ce niveau-là, c'est Doc Gynico. Non, mais sinon, c'est assez rare. Ça fait partie des retards, vous allez faire un cacat de la soirée. Je monte grâce à mon cerveau, là, le truc-là. Non, c'est très, très bien. Qu'est-ce qui t'énerve dans la vie, Philippe ? Il y a quelque chose, je ne sais pas moi, les pigeons, les pigeons ténères, les oiseaux. Je déteste les oiseaux, profondément. Tu n'aimes pas les oiseaux ? Oui. C'est une haine. C'est une haine profonde. Pour les pigeons, en l'occurrence. C'est ancestral, oui, je ne sais pas pourquoi. Je peux comprendre. Et bien en attendant, il y a Luxor, j'adore, regardez, extrait du clip, c'est dans l'album de Philippe Catherine, regardez. Tu sais plus fascinant. C'est un bar du sourd. Regardez danser les jambes. J'adore, 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 j'adore. Et je coupe le son.